Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et avec ce podcast j'ai envie de partager avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mieux comprendre les comportements de l'être humain et surtout réfléchir à notre éthique de vie pour que nous puissions passer de l'ère de l'Homo Economicus à celle de l'Homo Ethicus. Et oui, rien que ça. Si vous voulez mieux comprendre l'objectif de ce podcast, je vous encourage d'écouter l'épisode 0 dans lequel je vous présentais les raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast. Et pour n'en rater aucun épisode, je vous invite à me suivre sur Imago, la plateforme média de la transition ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser vos commentaires et avis. L'épisode précédent était le premier d'une série de deux dans lequel je vous ai parlé du livre et du mouvement Deep Green Résistance. Et en attendant le second épisode qui est en cours de préparation, je vous propose un épisode sur le livre de Philly Biwix, L'âge des low-tech. Alors certes, Biwix est moins radical que DGR parce qu'il ne fait pas remonter l'ensemble des problèmes au début de l'agriculture. Mais il y a tout de même des points communs non négligeables entre Biwix et DGR. D'une part parce qu'il souligne la responsabilité de la civilisation industrielle dans son ensemble et son impact destructeur sur l'environnement et sur les personnes. Et d'autre part parce qu'il critique l'absurdité des solutions proposées telles que les énergies vertes ou les miracles technologiques pour faire face aux problèmes environnementaux. L'âge des low-tech est un livre indispensable à lire quand on parle de transition écologique. Biwix est passé plusieurs fois notamment dans l'émission Thinkerview mais aussi sur le podcast Sismic que vous pouvez retrouver sur la plateforme Imago. Biwix est cité à de nombreuses reprises, notamment par des penseurs critiques de la technologie. Et au lieu de promouvoir les solutions technologiques ou le nucléaire comme seule solution, il propose de se tourner à la fois vers la réduction de nos besoins et vers les low-tech. Son livre, l'âge des low-tech, n'est pas tout récent puisqu'il a été publié en 2014 mais il reste encore une référence à la fois pour le constat détaillé qu'il fournit, secteur par secteur, et pour les solutions qui ouvrent des pistes pour l'avenir, tout autre que les high-tech. La qualité de son analyse repose aussi sur le fait qu'il ne nie pas les réalités, c'est-à-dire que la population aura bien évidemment besoin de services essentiels de base tels que l'accès à l'eau, à l'énergie et aux soins de santé. Son objectif est donc de trouver des solutions pour réduire l'impact sur l'environnement de nos sociétés hyper-industrialisées. Dans une première partie, nous allons revenir sur le constat que Biwix nous propose. C'est un constat précis qui englobe de nombreuses problématiques. Ensuite, nous verrons qu'elles sont les solutions proposées par Biwix. Ainsi, Biwix commence par un constat sans appel. Il revient sur toutes les ressources qui sont systématiquement détruites par nos sociétés industrielles. Il se focalise sur la consommation des ressources et sur l'impossibilité de continuer sur ce rythme d'exploitation. Car, comme il est souvent répété, il n'est pas possible d'avoir une croissance infinie avec des ressources finies. Biwix mentionne d'abord le pic énergétique, c'est-à-dire la consommation exponentielle des ressources énergétiques à commencer par le pétrole. Mais en plus de ce pic énergétique, l'auteur mentionne aussi que cela sera couplé à un pic Everything, c'est-à-dire un pic de l'ensemble des matières, puisque l'extraction des matières est liée à l'accessibilité à l'énergie. Et de même, l'accès à l'énergie est lié à l'accès aux matières, car elles ont besoin d'infrastructures complexes. Des pipelines, mais aussi par exemple des installations offshore qui sont très complexes, ou encore des centrales nucléaires, qui, que ce soit par leur construction ou par leur démantèlement, sont extrêmement exigeantes en ressources. La deuxième idée essentielle que Biwix nous propose, c'est l'ineptie de l'économie circulaire qui est très à la mode en ce moment, et qui tente de nous faire croire qu'il serait possible de continuer à consommer autant de ressources, car l'économie circulaire permettrait de réduire les besoins et de recycler. Or, l'auteur nous explique que les produits high-tech sont des mélanges de métaux complexes très difficiles à recycler, et donc tout cela part dans la nature. Donc, vendre l'idée d'économie circulaire pour faire croire à la possibilité de la poursuite de la croissance est un mensonge éhonté. Une autre absurdité dont nous parle Biwix, c'est celle de la croissance verte, car en fait cette croissance verte est surtout basée sur des technologies complexes, des métaux moins répandus et des difficultés de recyclage, comme je viens de l'expliquer. Ils donnent l'exemple des bâtiments basse consommation, censés réduire la consommation d'énergie, mais qui sont en même temps remplis d'équipements électroniques, des capteurs, etc., extrêmement demandeurs de ressources. C'est aussi le cas des énergies renouvelables, lorsqu'elles sont installées à grande échelle, qui ont besoin de réseaux de distribution, de smart grids, de dispositifs, de stockage complexe pour satisfaire la demande. On nous promet le développement de ces énergies, mais par exemple, en Allemagne, qui est un des pays à la pointe ou le plus développé au niveau des éoliens, il y a une petite crise dans le secteur des éoliens en 2019. L'installation de nouvelles éoliennes, en fait, a largement diminué en Allemagne en 2019, et cela est principalement dû parce qu'ils ne trouvent plus d'espace où les mettre, car les habitants ne veulent pas avoir des éoliennes de 200 mètres de haut tout autour de leur maison. Et donc, la production et l'installation d'éoliennes est largement freinée en Allemagne. On voit leurs limites. Un autre concept essentiel dont nous parle Biwix, c'est celui de l'effet parc et de l'effet rebond. L'effet parc, c'est l'idée que le parc d'équipement, par exemple les voitures ou les bâtiments qu'il faut rénover, est tellement grand que cela va prendre des décennies pour renouveler le parc dans son ensemble. Et donc, ce sont des mesures qui ont des impacts très lents et qui sont très exigeants en demande, puisqu'il faut encore plus de voitures, encore plus de construction, qui génère encore plus de demandes énergétiques et encore plus de besoins en matériaux. A ce sujet d'ailleurs, il y a quelques semaines, Sinkerview a fait une interview avec Pierre Larouto et Jean Jouzel, qui sont venus parler de leur projet d'avoir une banque pour le climat, pour faire des investissements massifs pour mieux isoler les bâtiments, pour développer les énergies renouvelables et pour faire cette fameuse transition énergétique. Alors Jouzel, lui, a appuyé la filière nucléaire, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais Larouto disait que c'était une opportunité formidable, car cela permettrait de créer des emplois que l'on va mieux vivre, que c'était formidable pour le lien social, etc. Mais je me demande, est-ce qu'il est aveugle au manque de cohérence de son discours ? Ou alors est-ce qu'il en est conscient, mais qu'il cherche à avoir un discours pour motiver les banques et les politiques ? Je pense qu'il est surtout inconscient, étant donné que Larouto est un proche de Rocard, donc je ne me fais pas trop d'illusions sur la radicalité du personnage. Mais dans tous les cas, leur projet n'aura comme résultat principal que de continuer à émettre de plus en plus d'émissions, et de proposer des solutions high-tech exigeantes en ressources, et donc de continuer avec de fausses solutions pour l'avenir. Donc revenons à Bill Wicks, il écrit « Les différentes énergies renouvelables ne posent pas forcément de problème en tant que telles, mieux vaut probablement une éolienne qu'un générateur de même puissance au diesel, mais c'est l'échelle à laquelle certains imaginent pouvoir en disposer qui est irréaliste ». J'invite Larouto à relire ce passage. L'autre concept dont Bill Wicks nous parlait, c'est « l'effet rebond ». En gros, cela veut dire que dès qu'on produit des technologies moins consommatrices, la réduction d'émissions espérées par ces technologies est compensée, voire dépassée par des pratiques plus consommatrices. Autre exemple, la soi-disant économie circulaire nous fait croire au recyclage, du coup le consommateur a moins de scrupules à consommer puisqu'il pense que ce sera recyclé, et la demande augmente pour ce type de produit dit « vert ». Du coup, leur impact environnemental augmente. Ensuite, Bill Wicks nous parle ou nous rappelle que la dématérialisation de l'économie est également une illusion. Il écrit « Le secteur de l'informatique et des télécommunications n'a bien sûr rien de virtuel, comme le réseau internet lui-même, serveurs, antennes-relais, terminaux, accessoires ou câbles transocéaniques, de faisceaux de fibres optiques que nous continuons à installer régulièrement pour accompagner la montée du trafic, consomme, énergie et matières premières ». Fin de la citation. L'Internet consomme 10 à 15% de l'électricité mondiale. Or, cette consommation ne cesse d'augmenter puisqu'on utilise de plus en plus de systèmes connectés, de captations de données qui nécessitent des serveurs. Je ne vais pas vous énumérer tous les exemples dont Bill Wicks nous parle. Vous pouvez les lire dans le livre. Il parle notamment des biotechnologies, de l'érosion et de la bitumisation des sols pour construire de plus en plus d'espaces commerciaux ou encore des plateformes logistiques utilisées par exemple pour des compagnies comme Amazon. C'est le cas notamment dans la périphérie de Lyon, mais aussi des imprimantes 3D, etc. Dans l'acte 2 de son livre, Bill Wicks nous présente ses solutions, c'est-à-dire les low-tech, les basses technologies, qui pour lui s'accompagnent de 7 principes. Le principe numéro 1 est d'abord et avant tout de remettre en cause les besoins, c'est-à-dire la nécessité de décroître. Car en fait, il vaut mieux réduire notre consommation plutôt que développer de nouvelles technologies, soi-disant de nouvelles technologies, qui vont augmenter au final la consommation de ressources. Il écrit « L'enjeu n'est pas entre croissance et décroissance, mais entre décroissance subie, car la question des ressources nous rattrapera un moment ou un autre, ou décroissance choisie. » Fin de la citation. Et pour cela, il faut s'attacher, entre autres, à enlever le superflu. Il écrit encore « Pourquoi couvrir des hectares de panneaux solaires pour alimenter des panneaux publicitaires énergivores dans les rues ou les gares, et des écrans plats dans les bureaux de poste ? » Fin de la citation. Voilà encore une absurdité sans nom. Plutôt que d'encourager des investissements comme la retour ou encore nous le proposer pour avoir des panneaux solaires ou autres, il vaut mieux réduire toute notre consommation, notamment dans les milieux urbains. Il faut aussi réduire à la source, notamment en réduisant la quantité de produits jetables. Il écrit « Il faut acquérir le réflexe d'une écologie de la demande, des croissants donc, plutôt qu'une écologie de l'offre, croissance verte. L'écologiste de l'offre réclamera à corps et à cri le remplacement des centrales électriques classiques par des énergies renouvelables. L'écologiste de la demande proposera de débrancher les télévisions. L'écologiste de l'offre réclamera des gobelets à café en plastique recyclable. L'écologiste de la demande aura sa tasse dans le tiroir de son bureau. » Fin de la citation. Ebiwix nous parle et nous propose tout un tas de solutions pour effectivement mieux utiliser les ressources existantes. Par exemple, il parle aussi du rechappage des pneus, pratique utilisée actuellement pour les camions, donc c'est-à-dire que c'est largement possible, mais ce n'est pas utilisé pour les voitures, ce qui paraît absurde, alors que c'est vraiment une forme de recyclage possible, mais au contraire, on nous encourage à consommer de plus en plus de pneus, peut-être pour faire marcher Michelin. Le principe numéro 2 est de concevoir et de produire durable en bannissant l'obsolescence programmée ou encore en établissant des standards plus contraignants. Par exemple, en relançant le système de consigne des bouteilles en verre qui éviterait de jeter toutes les bouteilles. D'ailleurs, moi qui habite en République tchèque, le système de consigne des bouteilles est ici encore assez bien développé, notamment pour les bouteilles de bière qui sont principalement toutes en verre. Ce système marche très bien et donc il pourrait être recyclé ou il pourrait être réutilisé dans d'autres pays plutôt que de jeter à chaque fois les bouteilles. D'autre part, Ebiwix nous rappelle aussi que les produits high-tech ont tellement de diversité de matériaux qu'ils sont moins résilients, qu'ils sont plus fragiles. Un smartphone, par exemple, casse très rapidement, alors que dans les années 70 ou 80, les familles gardaient le même téléphone pendant des dizaines d'années. Et je ne suis pas sûr que le fait d'avoir des téléphones portables améliorait la condition humaine, bien au contraire. Le principe numéro 3, c'est de développer des solutions techniques low-tech. Il encourage à orienter le savoir, les recherches vers l'économie de ressources. En effet, tous les développements technologiques sont basés sur les high-tech, sur des technologies sensationnelles, alors que de nombreuses avancées pourraient être faites dans le low-tech, dans la manière de produire, plus simplement, plus robuste pour trouver des systèmes plus résilients et moins consommateurs de ressources. Le quatrième principe est de rechercher l'équilibre entre convivialité et performance. Et il s'y fait révérence à Ivan Illich qui a écrit, je cite, « J'appelle société conviviale une société où l'outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité et non au service d'un corps de spécialistes. Convivialité est la société où l'homme contrôle l'outil. » Fin de la citation. Par exemple, plutôt que de développer des parcs d'éoliennes géantes de 200 mètres de haut, il vaudrait mieux encourager des éoliennes plus petites, plus accessibles, moins exigeantes en termes de ressources et d'infrastructures adaptées à l'échelle d'un hameau ou d'un village. B.O.X. nous parle aussi de la bétonisation massive, ce qui est toujours à l'œuvre, éliminant les espaces verts, quitte à menacer des espèces humides extrêmement riches pour la biodiversité, comme c'était le cas de Notre-Dame-des-Landes, et bien sûr, cela nuit à la convivialité. Mais bon, c'est bien connu pour avoir un peu de croissance, rien de mieux que la construction et donc la bétonisation. Le principe numéro 5 est de relocaliser sans perdre les bons effets d'échelle. Il écrit « Il est donc logique, souhaitable et envisageable qu'un certain nombre de manufactures de taille petite à moyenne se réimplantent dans nos territoires, au moins celles des objets du quotidien, vêtements, chaussures, vaisselle, petits outillages, quincailleries, qui ne demandent a priori pas trop d'investissement, pas trop de machinerie. Car pour les objets high-tech comme l'électronique grand public, il est sans doute plus compliqué d'atteindre dans de petites unités la taille critique permettant de conserver un bon niveau de productivité ». Fin de la citation. Autrement dit, il propose donc de relocaliser certains ateliers qui, bien sûr, ne pourraient pas être dans chaque village, c'est-à-dire qu'il faudrait tout de même garder quelques petits effets d'échelle. Par contre, localement, il y aurait des réseaux d'artisans pour fabriquer des choses plus simples et pour les réparations. L'avantage de BioX, c'est que pour chacune des solutions qu'il propose, il donne plein de petits exemples de comment cela pourrait être réalisé de manière pratique. BioX nous parle également des industries de réseau qui sont surtout essentielles en milieu urbain, c'est-à-dire l'eau, l'assainissement, les déchets, le gaz, l'électricité, mais aussi les transports collectifs et les hôpitaux. Il y a quelques solutions pour diminuer leur impact, mais c'est plutôt léger. Par contre, BioX recommande d'arrêter de rendre ces systèmes de plus en plus complexes, avec des panneaux électroniques, des capteurs dans tous les sens, ou encore des compteurs électroniques comme le compteur Linky qui a suscité beaucoup de protestations dans plusieurs endroits de France et qui est en fait une manière de mieux contrôler la production, c'est-à-dire de savoir quelles sont les personnes qui habitent dans chaque maison et donc d'augmenter encore le contrôle sur la population. Le principe numéro 6 est de dé-machiniser les services. En effet, les machines sont en train de remplacer les humains dans toutes les activités de service, que ce soit au guichet de votre banque ou de la poste, dans les métros, les gares, les supermarchés, tout cela pour réduire la masse salariale. Résultat, plus de chômage et plus de dépendance aux machines. Et avec l'intelligence artificielle, ça deviendra de pire en pire, que ce soit pour les conducteurs de camions ou d'autres véhicules, mais aussi pour la médecine de base ou même les diagnostics de radio qui pourraient très bien être effectués par des machines. Par contre, d'autres emplois plus manuels sont eux beaucoup plus difficiles à machiniser tels votre plombier ou électricien. Donc, Biwix encourage à limiter cette utilisation massive de plus en plus de machines pour remplacer les gens. Le principe numéro 7, c'est de savoir rester modeste. L'auteur rappelle qu'il n'a pas réponse à tout et que face à la folie du développement des high tech, de l'intelligence artificielle et autres supposés progrès de la science, il nous enjoint à, je cite, « se réapproprier la dimension poétique et philosophique du monde, puisque si la science ne peut le faire, seule la poésie et la philosophie peuvent nous aider à décrire et appréhender la réalité qui nous entoure ». Fin de la citation. Après cela, Biwix nous propose plusieurs petites solutions pour nous aider dans la vie au quotidien, que ce soit les produits d'hygiène, le sport et divertissement, avec parfois des propositions légèrement fantaisistes, comme par exemple interdire le golf et encourager le ping-pong. Quoique, étant donné la consommation d'eau et d'espace des terrains de golf, on peut se demander quelle est leur utilité. Mais aussi les voyages, en interdisant par exemple les vols courte distance. Il propose des solutions aussi pour les technologies de l'Internet. Il est donc loin d'être un extrémiste puisqu'il envisage qu'il est possible de continuer encore avec ces réseaux. Un des problèmes essentiels sur lesquels Biwix revient est bien évidemment celui de l'alimentation, car comme il le rappelle, trois repas seulement séparent une société du chaos. Il écrit « Il nous faudra être capable de nourrir l'humanité dans les décennies à venir, mais sans entamer les capacités à se nourrir pour les prochains siècles. Tout cela si possible en produisant des aliments de qualité bénéfiques pour la santé et en réduisant l'impact environnemental des activités agricoles, notamment en évitant de trop dévaster les derniers espaces naturels, actuellement transformés à grande vitesse en terres arables pour compenser l'épuisement des zôles. » Fin de la citation. Au fond, une révolution agricole impliquerait de revenir à des parcelles plus petites, moins mécanisées et avec moins de produits chimiques. Le bio-industriel, d'ailleurs, n'est pas non plus une solution, puisque cela reste des monocultures qui appauvrisent le sol et qui sont mécanisées. Il faut donc appuyer les petits producteurs locaux pour fournir des quantités suffisantes. Ce sont les fameux circuits courts et surtout changer le modèle d'alimentation, notamment en évitant de consommer des produits hors saison, en diminuant la consommation de viande. Il y a de nombreuses solutions dans ce secteur qui existent déjà et qu'il faut encourager et multiplier. Dans la dernière partie de son livre, il se demande si cette transition est possible. Il écrit « Un tel programme peut-il susciter l'enthousiasme à minima être socialement acceptable, compatible avec les différentes échéances démocratiques, si rafréchées et nécessitant des résultats rapides sous peine de sanctions immédiates dans les urnes, avec les interactions internationales, avec la pression du système médiatique nourri aux recettes publicitaires, donc pas nature, opposées à toute forme de sobriété. Tout cela dans un monde promis aux soubresauts financiers, géopolitiques et climatiques. Le moins que l'on peut dire, c'est que ce n'est pas gagné. » Fin de la citation. « Dans tous les cas, le changement est nécessaire, non seulement pour les raisons de limite à la croissance imposée par l'exploitation massive des ressources existantes, mais aussi pour le problème du réchauffement climatique que B.Wix n'aborde pas, et qui pourtant rajoute de l'urgence à la nécessité de prendre des décisions majeures immédiates pour un changement de société. » Et d'ailleurs, comme l'auteur le dit, « avec un peu de bon sens et de curiosité, il n'est pas difficile d'arriver à la conclusion que, de toute manière, ça va péter, et il faut une sourieuse dose d'optimisme pour raisonnablement croire à la survie de la forêt amazonienne. » Fin de la citation. Enfin, je suis d'accord avec lui quand il fait le constat que le système ne va pas s'écrouler d'un moment à l'autre, mais que cela pourra prendre des dizaines d'années, peut-être pendant l'espace d'une vie humaine. Mais en attendant, les émissions continuent, la surpêche continuent, les sols sont de plus en plus exploités ou bétonisés, etc. Ils font donc changer ce système et de ne pas attendre son lent déclin. Il écrit « Beaucoup trop de puissances et de privilégiés de toutes sortes qui contrôlent le système ont à y perdre, et beaucoup plus que le citoyen moyen ou les populations les plus exploitées au nord comme au sud. Le système oligarchique fera donc tout pour se maintenir jusqu'à saturation, quitte à guérouiller toujours plus dans les pays riches en ressources et à saccager l'environnement jusqu'à l'extrême. » Fin de la citation. Donc, il ne faut pas attendre de nos soi-disant élites qu'elles prennent les mesures pour aborcer cette révolution écologique et sociale dont nous avons besoin. Il ne faut pas attendre, comme Extinction Rebellion le fait, il ne faut pas attendre que nos gouvernements prennent des décisions, ce n'est pas dans leur intérêt. Il faut forcer ce changement. On pourrait rétorquer à Biwix que nous sommes dans une société globalisée, que nous dépendons de relations avec nos voisins, nos partenaires commerciaux, et que nous ne pouvons pas changer de manière si radicale, nous sommes coincés. Il répond qu'au contraire, il y a de nombreuses choses que nous pourrions faire sans attendre les voisins, par exemple changer les règles d'urbanisme, réduire les déplacements, réduire les déchets, révolutionner l'agriculture, abandonner les grands programmes d'infrastructures, etc. Et pour cela, il faut de la volonté. Il conclut « Résistons aux sirènes de tous bords qui nous promettent le meilleur des mondes avec un confort, une mobilité et une consommation inchangées tout en ne polluant pas. C'est bonnu à terre qui clame « qu'elle est verte, ma technique ». Non, nous ne pouvons plus nous permettre de continuer à la consommer comme des porcs à produire et jeter comme des goujats grâce à l'économie circulaire et aux énergies renouvelables avec quelques petits aménagements à la marge ici et là. » BWX nous encourage à changer radicalement nos sociétés. L'avantage du BWX est que, comme je le disais plus tôt, il nous propose des solutions pratiques qui nous donnent une idée de ce que pourrait être un futur low-tech. Et même si toutes ces idées ne sont pas réalisables, elles ont au moins le mérite d'encourager à la réflexion sur des solutions futures et montrent qu'il serait possible de créer une société très différente de celle actuelle, capitaliste, d'exploitation et de destruction du vivant, et surtout bien plus ambitieux que les maigres plans de transition écologique proposés par d'autres acteurs comme Pierre Laroutourot dont je parlais plus tôt. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, je vous recommande vraiment de lire le livre de BWX et ses autres livres, car le principal atout de BWX est donc de proposer des pistes de solutions. Si vous voulez en savoir plus sur les low-tech, je vous encourage de regarder le site web lowtechlab.org dans lequel vous retrouverez des exemples de différentes basses technologies qui sont faisables et donc il y a des tutoriels qui sont mis à disposition. Je vous encourage également de regarder l'émission qui s'appelle Enquête d'un Habitat Durable faite aussi par le Low Tech Lab et que vous pouvez retrouver également sur la plateforme Imago. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vous pouvez retrouver cet épisode et les autres épisodes sur la plateforme Imago mais aussi sur les autres plateformes de podcast. Et si vous voulez soutenir ce podcast, j'ai créé récemment mon compte Tipeee sur lequel vous pouvez laisser un tip, cela m'encouragera à continuer. Et je mets le lien Tipeee dans la description de la vidéo mais que vous pouvez aussi retrouver sur Imago. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homo éthikus et comme disait l'autre, maintenant.